Salut chers amis, j'espère que vous allez très très bien et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne youtube comme j'avais promis avec un blog de français que vous attendez depuis très très longtemps alors le but de cette vidéo c'est de vous introduire les ressources que j'utilise en apprenant le français et en même temps je vais vous donner des idées en fait à ceux qui souhaitent apprendre le français prochainement parce que je sais qu'il y a des uns parmi vous qui souhaitent apprendre le français cet été donc si vous avez au moins pris la décision d'apprendre cette langue fascinante alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour prendre des idées qui vont absolument vous servir en apprenant la langue française quand vous pouvez le voir pour filmer cette vidéo en tout cas je suis venue à la bibliothèque de mon école et maintenant on va descendre pour accéder aux livres en français et considérant que mon école ne soit pas un lycée où le français est officiellement enseignant comme une langue étrangère on peut à peine trouver des livres en français mais c'est quand même mieux que rien trouver au moins quelques livres même s'il soit très très peu alors derrière moi comme vous pouvez le voir ce sont les chefs-d'oeuvre de la littérature russe et c'est un peu difficile de porter ce col mais c'est stylé au moins et mon style est plus important que mon confort alors je pouvais pas faire sans c'est un peu plus important que je suis venue à la petite Alors, afin de donner un peu du contexte à ceux qui ne me connaissent pas, j'apprends le français depuis 2016, et donc j'avais 11 ans quand j'avais pris la décision d'apprendre une langue par moi-même en utilisant des ressources sur Internet, et ça a été le français. Alors, j'ai considérablement acquéri de l'expérience avec cette langue, et maintenant je me suis penchée un peu sur la littérature française pour m'occuper avec des textes un peu plus difficiles, plus complexes, et en même temps pour renforcer mon compréhension. Et dans cette vidéo que j'avais filmée, je suis en train de lire L'étrangère d'Albert Camus, alors c'est une de mes amies, Bilge, et j'ai fait cette vidéo à l'institut d'elle. Alors, allons voir si elle va le remarquer. Oui, elle a remarqué. Salut ! Pourquoi elle sourit ? Contrairement aux autres livres que j'avais déjà lus en français, j'ai décidé de lire L'étrangère d'Albert Camus d'une manière intensive. Donc, pour détailler un peu ce terme du lecture intensive, ça signifie que vous recherchez la définition de tous les mots que vous ne connaissez pas. Alors, comme il faut le comprendre, ça peut être un peu décourageant, et c'est pour ça que ça peut être négligé par les débutants de lire d'une manière intensive. Mais, si vous avez un niveau supérieur de la langue française, je vous recommanderais de faire. Parce que, quand vous lisez un texte d'une manière intensive, ça vous permet d'améliorer votre vocabulaire passif, dont l'importance est vraiment significative, si vous voulez vous occuper avec des textes un peu complexes de la littérature française, les choses un peu plus académiques, je ne sais pas. Alors, je pense que c'est très important. Et pour que ça ne soit pas frustrant de consulter tous les mots que je ne connais pas dans un dictionnaire, j'ai préféré de lire, se lire sur la plateforme Link, pour tout simplement créer des cartes avec les mots que je ne connais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vais vous introduire quelques sites web pour ceux qui veulent apprendre le français en faisant des exercices. Alors, si vous voulez également découvrir des chaînes de YouTube pour pratiquer et apprendre le français, vous pouvez tout simplement consulter la barre de description de cette vidéo, parce que je vais laisser des liens très très utiles. Alors, n'oubliez pas de consulter une fois, après avoir regardé cette vidéo, la description. Ce livre que vous voyez maintenant, c'est un livre de préparation pour les examens DALF C1 et C2. Je ne me prépare pas officiellement pour un DALF et je n'ai pas encore pris un certificat officiel de français, mais quand même, je pense que tout ce que je fais pour améliorer mon français, ça compte, et comme une préparation. Alors, des fois, j'essaie de lire des textes au niveau avancé pour voir si je connais les mots cibles pour les niveaux C1 et C2, parce que si un jour je vais prendre cet examen, je vais essayer de prendre un diplôme d'ALF C1 ou C2. Et c'est pour ça que j'essaie de me préparer un peu à l'avance, et on va voir ! Sous-titrage ST' 501 Ok les amis, maintenant je vais faire un petit discours final pour motiver et encourager ceux qui veulent apprendre le français. En fait, je suis vraiment fatiguée de le répéter tout le temps, mais apprendre le français ! Apprendre le français ! Je ne peux pas même exprimer à quel point je suis reconnaissante de pouvoir parler cette langue, faire partie de cette culture francophone. Ça m'a vraiment enrichie ! Donc, prendre cette décision à 11 ans, c'était le meilleur choix de ma vie ! Alors, si vous voulez faire le même changement dans votre vie, c'est vraiment quelque chose que vous êtes censé apprendre, le français ! Et également, si vous avez l'idée d'apprendre des autres langues latins, comme par exemple italien, espagnol et portugais, ça va vous servir parce que la langue française vous aide à reconnaître un peu le système des autres langues latins ! Alors, c'est un vraiment très bon choix ! Et après, si vous me dites que, ok, je veux apprendre le français déjà, mais je ne sais pas comment le faire, montre-moi un chemin à suivre ! Ok, le chemin que tu dois suivre, c'est, avant tout, consulter les ressources que j'ai mises dans la barre de description, mais n'oubliez pas que ces ressources que j'ai mises sont mes choix ! Et chacun a son propre méthode d'apprentissage, donc peut-être qu'il y a des ressources qui vont être plus utiles pour vous ! Alors, n'hésitez pas à utiliser votre propre ressource, et vous n'avez pas à même me demander « Eclal, dois-je utiliser cette ressource ? Ça va être utile ? » Donc, si ça te paraît utile, alors utilise-le ! Parce que c'est à toi de choisir ce que tu vas faire en apprenant l'enfant, c'est ok ! Mais c'est également très important de créer un programme, par exemple, dites que je vais tous les jours consacrer deux heures à l'apprentissage de français, si deux heures, c'est un peu trop, alors dites une heure ! Ok, une heure, c'est déjà... ça suffit ! Et également, quelque chose de très important, c'est de consacrer un peu de temps en dehors de l'apprentissage, en dehors de l'apprentissage que vous allez passer avec une concentration maximum, un temps libre que vous allez passer, que vous avez dédié à vos intérêts. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a appris le français dans la plupart de temps en écoutant des chansons. Peut-être que vous pouvez faire le même en regardant des films, en écoutant des podcasts, en correspondant avec les français, ok ? Donc, ce temps que vous allez passer avec vos intérêts, ça va vous servir pour être un peu plus familier avec la langue. Ok, les vidéos sont finies, c'est un peu difficile de faire un doublage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un pouce bleu, écoutez un commentaire si cette vidéo vous a servi. Et suivez-moi sur Insta, la vidéo est finie ! Au revoir !